Salut à tous, alors très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler sans doute d'un futur scandale judiciaire ici en Belgique puisque vous savez que je suis belge et on va véritablement au-delà de gros problèmes puisqu'on apprend que Junior Pachi, puisque c'est lui dont on va parler dans la vidéo suivante, est déjà sorti, a déjà été autorisé à sortir plusieurs fois pour des petits week-ends de prison. Et donc cela veut dire ici en Belgique, comme un peu partout, que sans doute il va être libéré sous condition, donc en libération conditionnelle, dans les prochains mois. Et quand on connaît l'effet de cet individu, on peut se dire que ce type est un véritable danger pour la société, ça c'est déjà une chose, donc on va remettre en liberté un homme qui est véritablement dangereux. Mais surtout, on va remettre en liberté une bonne dizaine d'années après cette condamnation à la perpétuité, plus 25 ans ici en Belgique. Cet individu a été condamné en 2010, donc à la perpétuité et en 2021, il y a de fortes chances, si ce n'est pas encore cette année, ça sera l'année prochaine, il y a de fortes chances que cet individu puisse sortir de prison après 12 ans. Donc en Belgique, la perpète, c'est 12 années de prison. Évidemment, il y a la circonstance atténuante de son jeune âge, puisque lors de son premier meurtre, il n'avait que 16 ans. Mais malheureusement, il va recommettre des meurtres, dont sa propre fille de 18 mois, alors qu'il en avait 19 et qu'il était en libération conditionnelle pour un week-end, pour le meurtre d'un pianiste un peu reconnu ici en Belgique, Benjamin Ravitz. On va voir un petit peu toute cette histoire en long et en large, puisque ça mérite vraiment un format un petit peu plus long aujourd'hui. Je vous invite, si vous ne connaissez pas l'histoire, à vous installer confortablement, puisqu'on va voir que sur cette terre, il y a vraiment des malades, mais des malades qui sont sans doute irrécupérables. Et Junior Pachi en fait partie, et malheureusement, on va le remettre en liberté, alors qu'il n'a qu'une trentaine d'années. Un véritable scandale judiciaire, comme je vous l'ai dit. Dans quelques mois, je suis persuadé que cet individu retournera en prison pour des nouveaux meurtres. On sait peu de choses de l'enfance de Junior Pachi, sauf qu'il est né ici, dans la capitale, à Bruxelles, de parents congolais. Vous savez sans doute l'énorme lien qu'il y a entre le Congo belge, le Zahir, une fois on les appelle Congo belge, une fois Zahir, et la Belgique. Donc ses parents étaient arrivés en Belgique quelques années plus tôt, quand ils vont mettre au monde ce véritable monstre. Très rapidement, il va se démarquer en faisant que des bêtises, il va très rapidement aussi rejoindre un gang criminel, et il ne fera que des conneries pendant toute sa jeunesse. Le 29 août 2006, il rencontre assez fortuitement Laurent Omiemba, deux ans plus vieux que lui. Ils vont passer la journée à zoner dans Bruxelles, comme beaucoup d'individus zonent un petit peu à Bruxelles, à la recherche d'un mauvais coup. Ou sans doute déjà à ce moment-là. En fin de journée, la nuit est tombée, ils se promènent dans le quartier des Maroles, qui est un quartier assez réputé pour être un quartier malfamé de Bruxelles. Et là, ils vont le voir arriver au loin, un individu qui va garer sa voiture, et évidemment, ils vont avoir la très mauvaise idée de vouloir lui voler ses clés. Et donc, ils vont l'importuner. Cette personnalité, c'est autre que Benjamin Ravitz, un pianiste assez reconnu ici en Belgique. Et ils vont commencer à le tabasser. Mais évidemment, la petite sortie va très très mal finir, puisque ces deux pieds nickelés n'ayons pas peur des mots, vous allez le voir dans la vidéo. Donc, ça se passe mal, ils sont obligés de frapper Benjamin Ravitz, qui malheureusement va tomber dans le coma, ou en tout cas va tomber dans les pommes, suite au premier coup. Et là, ils vont avoir la super bonne idée de l'emmener dans un entrée d'immeuble, et de le descendre à la cave, dans cet immeuble. Et lorsque l'individu va se réveiller, il va simplement un petit peu leur demander ce qui se passe, pourquoi le fracasser ainsi, pourquoi l'emmener dans une cave d'immeuble, tout ça pour lui voler ses clés. Lui espérait, à ce moment-là, simplement qu'on lui foute la paix, qu'on parte avec sa voiture, tant pis pour la voiture, mais c'était le principal. Malheureusement, il n'aura pas eu énormément de temps de finir sa phrase, que Junior Pachy va recommencer à le fracasser. Et là, un mauvais coup sur sa tête, fracture du crâne, et le pianiste va décéder. Lui qui revenait tranquillement d'un concert à Anguien, en Belgique, il voulait juste rentrer chez lui, et se reposer de son concert. Il va malheureusement trouver la mort. Tout ça pour une voiture, et même pas une voiture de luxe, c'est une voiture tout à fait banale. Simplement, les deux cocos avaient besoin d'une voiture ce soir-là. Déjà, on voit toute la bêtise des gens de prendre un risque à attaquer quelqu'un, et malheureusement de le tuer ce soir-là, pour une voiture qui est tout à fait banale. Même si cela aurait été une voiture à 100 000 euros, cela n'aurait rien changé. Mais on voit quand même un petit peu la bêtise de ces gens-là, mais qui ne va pas s'arrêter de si tôt ce jour-là, puisque, je vous le rappelle, Junior Pachy a 16 ans au moment des faits, son complice a 18 ans. Quand ils vont avoir pris la voiture, forcément, il faut l'utiliser, cette voiture. Et on va très vite se rendre compte qu'ils ne savent pas rouler du tout. Ils vont accrocher plusieurs voitures dans la rue, et ils auront un accident un petit peu plus loin, moins de 3 km plus loin. Ils auront un accident où ils vont être obligés de laisser la voiture sur place. Leur intention ce soir-là était sans doute de voler une voiture pour pouvoir la revendre, se déplacer un petit peu cette soirée-là, et pouvoir la revendre après, pour se faire un peu d'argent. Sans doute pour s'acheter de la drogue. Malheureusement, au bout de 100 mètres, ils l'accrochaient déjà, et au bout de 3 km, ils étaient obligés de la laisser sur le côté, car elle était complètement accidentée. Quand je vous parlais de pieds nickelés il y a un instant, on est loin, très loin, d'exagérer les choses. Ce n'est que deux ans plus tard, suite à l'indication d'un indique pour les flics bruxellois, qu'ils vont réussir à mettre la main sur Laurent Omiemba et Junior Pachy. Très rapidement, ils vont reconnaître les faits, mais en tout cas, ils vont reconnaître qu'ils étaient à deux, et que c'est eux qui ont tué Benjamin Ravitz. Sauf qu'ils vont, durant toute l'enquête et durant tout leur... se renvoyer la balle concernant les faits qui ont occasionné la mort de Benjamin Ravitz. Junior Pachy Kabumba est mineur au moment des faits, donc au mieux d'être inculpé dans une véritable prison, il est plutôt mis dans un centre pour jeunes mineurs en difficulté. Un an et demi après, en septembre 2009, Junior est toujours dans ce centre pour jeunes, malgré qu'il soit à ce moment-là déjà majeur. Il est autorisé à sortir pendant un week-end pour pouvoir aller voir sa fille Anaïs, qu'il a eue avec Céline, sa compagne du moment, au moment où il était en dehors de prison, avant les faits, Benjamin Ravitz. Céline, n'ayant pas trop envie de recroiser le chemin de Junior, a envoyé sa grand-mère, Marcel de Conning, 79 ans, aller rechercher Junior à la sortie de prison et va le ramener à son appartement à Bruxelles. Jusque là, tout va bien. Durant la nuit du samedi au dimanche, Junior va rentrer un petit peu trop tard. Vers 3h du matin, il rentre et il est avec la petite Anaïs, sa petite fille. Là, Marcel de Conning, la grand-mère, l'arrière-grand-mère de la petite Anaïs, lui fait gentiment la morale. Bien qu'il considère cette femme comme sa propre mère, d'après ses mots, et qu'il l'a toujours appréciée, il ne va pas véritablement supporter et accepter cette remarque. Ils vont commencer à se disputer, les mots vont en entraîner d'autres et le ton va véritablement, très rapidement, monter entre les deux personnes. Là, Junior, qui a toujours eu des doutes sur sa paternité, va insister auprès de Marcel de Conning pour voir s'il est bien le père de la petite Anaïs. Marcel va d'abord lui répondre qu'il se tracasse pour rien, qu'il ne doit pas se tracasser, que voilà, c'est sa fille. Junior va continuer à la harceler pendant un bon moment de la nuit, jusque quand Marcel de Conning va lui dire qu'effectivement, il n'est pas le père biologique de la petite Anaïs. Là, il va très rapidement devenir complètement fou. Il va commencer à frapper la grand-mère, des coups très importants, et la grand-mère va tomber dans un coma profond. C'est à ce moment-là que l'horreur va encore prendre un petit peu plus d'ampleur, puisque Junior va décider de violer cette grand-mère, une grand-mère de 79 ans, la grand-mère de sa compagne, de la mère de son enfant, donc l'arrière-grand-mère de sa propre fille. Il va la violer, et quand il a fini, il va la fracasser encore un petit peu plus, jusqu'à la mort. Il dira qu'il a voulu simplement faire aussi mal à cette femme que cette femme lui avait fait en disant que sa petite-fille n'était pas la sienne. L'effet accompli, Junior ne va pas s'arrêter là, durant cette nuit d'horreur. Il va devoir s'occuper de sa petite Anaïs. Il va lui donner le biberon. Malheureusement, Anaïs a sans doute eu peur de la sienne. Elle a entendu des cris. Elle n'est pas habituée à être avec son papa. Sa maman lui manque. Et donc, lorsqu'elle va prendre son biberon, elle ne va pas boire beaucoup. Elle va beaucoup rouspéter. Malheureusement, ce sera des cris de trop pour Junior Pachi qui va arrêter de lui donner le biberon et qui va l'étrangler, l'étouffer, pour qu'elle arrête de crier. Après avoir tué Marcel de Coning, 79 ans, il met à mort sa propre fille, Anaïs, 18 mois. Tout ça parce qu'elle ne veut pas boire du biberon avec son papa. Loin de s'arrêter là, le lendemain, Céline va rentrer chez elle. Et là, Junior, sans dire un mot, va sauter sur elle et l'étrangler. Il va la laisser pour morte. Par chance, Céline va survivre. Peu de temps après, Junior sera arrêtée. Et là, à ce moment-là, incarcérée à la prison. À la prison de Nivelle, où l'horreur ne va pas directement s'arrêter puisque l'individu dira à un co-détenu qu'il compte très rapidement s'évader pour finir le travail. Oui, finir le travail, c'est-à-dire tuer la mère de sa fille, Céline, qui l'a ratée lors de cette permission, ce week-end d'horreur. On le voit, ce type est un véritable danger, un véritable fou. Et c'est cet individu qu'on est là, en passe, de remettre en liberté. Sans doute dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Céline, cet individu hyper dangereux qui a tué à 16 ans un pianiste qui ne lui avait rien fait, juste pour voler la voiture. Il va tuer sa petite gamine de 18 mois, tout ça pour un biberon. Il va tuer l'arrière-grand-mère de cette petite, tout simplement, parce que celle-ci lui a dit qu'il n'était peut-être pas le véritable père de cette gamine. Les tests ADN prouveront par la suite que Junior était bien le papa de Céline, en plus. Après un procès très mouvementé, comme on peut s'en douter, la justice belge va donc déclarer le 20 décembre 2010, Junior Pachy, coupable des deux meurtres et de la tentative de meurtre, sur Céline, son ex-compagne, et donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le condamné à la perpétuité le 20 décembre 2010. Et on apprend donc que le 18 septembre, jour de la vidéo aujourd'hui, 21, 18 septembre 2021, Junior Pachy est vraiment très proche d'une libération. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la perpète en Belgique, c'est une bonne dizaine d'années. Comme quoi, il n'y a pas qu'en France, vous êtes souvent à me dire que la justice en France est complètement folle, il n'y a pas qu'en France qu'on voit des aberrations tout à fait pareilles. Évidemment, loin de moi de remettre le système carcéral belge en question, ou les libérations conditionnelles, évidemment, on le sait, il y a des faits qui sont très graves, mais cette possibilité de sortir un moment ou l'autre, ou d'avoir des réductions de peine, on le sait, sont faites surtout pour que les prisonniers restent, entre guillemets, calmes en prison, et ont un intérêt à rester calmes dans cette prison. Donc, c'est toujours aussi à boire et à manger ce système qui donne des récompenses aux prisonniers. On est souvent là à dire 25 ans, c'est 25 ans, et je ne suis pas loin de penser que chaque peine mérite vraiment d'être effectuée jusqu'au bout. Mais si ce système est fait, et il est fait un petit peu partout pareil, c'est qu'on a vraiment décidé, et vraiment vu que les individus restaient beaucoup plus calmes en prison, avec un espoir de sortir plus rapidement. Donc, je ne remets pas en question ce système des libérations conditionnelles ou des réductions de peine, mais qu'ici, c'est un individu qui a déjà tué à deux reprises et à trois ans d'intervalle, qu'il a déjà tué en étant en libération conditionnelle, un week-end, et qu'il a surtout dit, dès sa rentrée en prison, qu'il allait finir le travail. Et on peut comprendre le papa de Céline, qui a répondu aux journalistes dernièrement en disant, vous vous rendez compte, on n'a même pas été informé par la justice, et c'est ça le pire dans cette histoire, c'est qu'ils n'ont même pas été informés, que Junior Pachi avait des libérations, des week-ends. Donc, il a dit, vous vous rendez compte, ma fille Céline, qui s'est remise de cette catastrophe, d'avoir perdu sa petite fille, et cette tentative d'assassinat sur elle, pourrait rencontrer, là au coin de la rue, demain à Bruxelles, Junior Pachi, puisqu'il n'y a aucun fait qui oblige Junior Pachi à ne pas aller se rendre à Bruxelles lors de ses libérations. C'est un véritable scandale, ce qui est un véritable scandale. Ce n'est pas qu'il ait une réduction de peine, c'est qu'ici on parle de perpétuité, et qu'il va sans doute sortir après 11-12 ans de prison, c'est tout simplement, mais affolant, alors qu'on sait que ce gars est véritablement une bombe à retardement. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis sûr que s'il sort, on va dire en 2022, je suis sûr que pour 2025, trois ans après, on reparle de Junior Pachi pour un meurtre. Ce gars a commencé à 16 ans, il en a aujourd'hui à peu près 30. Ce gars à 16 ans, il n'a connu que la misère, que la violence dans sa vie. Et là, on va le remettre en liberté. Évidemment, vous allez me dire qu'il va y avoir des bracelets électroniques, il va devoir se présenter une à deux fois par semaine, peut-être à un commissariat dans la ville où il va être logé. Ça ne l'empêchera pas de recommencer ses folies meurtrières et de recommencer à être agressif avec tous ceux qui croissent sa route. Junior Pachi n'est pas fait pour être en liberté, et ça, j'en suis persuadé. Alors, si vous êtes aussi choqué par la libération prochaine de Junior Pachi, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Il faut que l'affaire Junior Pachi, on en parle énormément. Ici en Belgique, cela fait maintenant plus ou moins quatre jours qu'on s'est sorti dans la presse, et on en parle évidemment beaucoup. Ça fait énormément de bruit, mais n'hésitez pas, comme je vous le dis, à la partager, même chez vous en France, car c'est une histoire qui est un peu universelle et qui n'a pas véritablement de frontières. Alors, allez-y, partagez-la sur vos réseaux sociaux, c'est très important. Il faut que cette histoire fasse du bruit, que la justice belge refasse marche arrière et remette Junior Pachi pour encore de nombreuses années derrière les barreaux, car s'il doit sortir un jour ou l'autre, ce n'est pas avant au moins une bonne dizaine d'années encore. Je pense que 20 ans de prison effectifs, même 25 ans de prison effectifs pour le meurtre et le viol d'une femme de 79 ans, un pianiste qui n'a rien fait d'autre que rentrer d'un concert et sa fille, sa propre fille de 18 mois, je pense que ces trois morts-là méritent au moins, je dis bien au moins, 20 ans de prison et je pense être encore raisonnable dans ce que je dis. Donc, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à partager, commenter, dites-moi ce que vous pensez. C'est un véritable séisme ici en Belgique parce qu'on n'est véritablement qu'au début de l'affaire Junior Pachi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. J'étais quand même content de vous la faire. C'est une vidéo longue mais que j'ai faite assez rapidement par rapport à l'actualité, donc elle n'est peut-être pas aussi complète, donc n'hésitez pas si vous avez des autres informations un petit peu plus pointues sur l'affaire que je n'aurais pas lues durant les 2-3 jours où j'ai énormément lu d'articles concernant cette histoire, n'hésitez pas à le dire en commentaire et si j'ai oublié un petit indice concernant cette histoire, je m'en excuse à l'avance. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très bientôt pour les petites vidéos news et j'espère dans quelques jours pour une plus longue vidéo. Salut, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada